Musique Scott Bader Company Limited a été fondé en 1920. Ernest Bader, d'origine suisse, a établi une entreprise commerciale à Londres avec l'agence exclusive de celluloïdes suisses au Royaume-Uni. Les fondateurs, qui avaient connu des greffes industrielles et deux guerres mondiales, souhaitaient créer de meilleures relations humaines, plus pacifiques, en s'éloignant du schéma industriel classique de l'actionnaire capitaliste. C'est ainsi que tout le capital social, et donc la propriété de la société, a été transféré en 1951, gratuitement, à une organisation caritative créée à cet effet, la Scott Bader Commonwealth Limited. Cela a établi une entreprise fiduciaire qui, 60 ans plus tard, est toujours aussi forte. Scott Bader est complètement indépendant, sans actionnaires extérieurs, et peut dès lors, en tant qu'entreprise, penser et agir à long terme. Faire honnêtement des affaires avec les clients et partenaires pour renforcer la loyauté et la confiance, et placer l'innovation au cœur de la société. La marque Crystic est connue et respectée de par le monde pour sa qualité, ses performances, son innovation et son support technique. Les résines polyester insaturées, utilisées pour fabriquer les composites à base de fibres de verre, GRP, sont organiques, et comme tout composé organique, elles brûlent. Toutefois, l'application de FireGuard permet de modifier leur comportement au feu. Ce produit a été conçu pour être appliqué comme top coat sur tout stratifié, afin de lui procurer des propriétés de résistance au feu exceptionnelles. Il convient également aux surfaces en bois et légèrement poreuses. Son utilisation permet aux clients d'atteindre une protection au feu maximale à un coût minimal. FireGuard est utilisé par de nombreux clients pour des applications dans les secteurs de la construction, de la marine et des transports. Il est utilisé par exemple dans les salles de machine et sur les tuyaux d'échappement des bateaux, pour des capotages externes de bus et sur les panneaux de façade d'immeubles. C'est un moyen performant pour atteindre une protection au feu exceptionnelle. Il répond aux normes M1, BS476 partie 7 classe 1 et BS476 partie 6 classe 0. Au cours de cette démonstration, FireGuard sera appliqué au pinceau à l'intérieur d'un caisson en composite, bien qu'une version pistolet soit également disponible. S'assurer que le produit ait à température ambiante avant son utilisation, puis prélever la quantité requise. Une application de 800 grammes par mètre carré permettra d'obtenir l'épaisseur recommandée de 0,5 millimètre. La surface à recouvrir étant de 3 mètres carrés, 2,4 kilos de FireGuard sont pesés. Le catalyseur recommandé, du Butanox M50 ou équivalent, est ajouté à un ratio de 2%. Et les deux composants sont ensuite soigneusement mélangés. Le produit est appliqué au dos du stratifié et non pas sur la face gel coté. La surface doit être propre, sèche et tout aspect brillant doit avoir disparu. Appliquez rapidement car dès l'ajout du catalyseur, le produit permet un temps de travail de 10 à 16 minutes. Assurez-vous de ne recouvrir qu'une surface pouvant être travaillée durant ce temps limité. Bien que FireGuard doivent être appliqués rapidement, cela doit être fait avec un minimum de soin. Évitez de le verser directement sur la pièce et évitez que de grandes quantités ou des gouttes ne coulent sur la surface du moule. Une fois que la pièce a été recouverte, procédez par de longs mouvements réguliers de pinceau pour égaliser l'épaisseur. Comme vous le voyez, l'application est très facile. Après l'application, l'épaisseur est vérifiée pour s'assurer qu'elle soit de 0,5 millimètre et d'au moins 0,7 millimètre pour l'obtention du classement M1. Il est très important d'obtenir cette épaisseur pour garantir un durcissement complet. Une à deux heures après l'application, la surface sera sèche au contact et elle restera non poisseuse après complet durcissement. Une application de 800 grammes par mètre carré apportera l'épaisseur recommandée. Ajoutez 2% de catalyseur Butanox M50 ou équivalent. Appliquez au dos du stratifié. Appliquez rapidement, mais avec un minimum de soin. Évitez de déverser sur le stratifié et de laisser couler de grosses gouttes sur la surface du moule. Une fois la pièce recouverte, procédez par de longs mouvements réguliers de pinceau pour égaliser l'épaisseur. Assurez-vous qu'elle soit de 0,5 millimètre minimum et de 0,7 millimètre pour le classement M1. En une à deux heures, la surface sera sèche au contact et après complet durcissement ne restera pas poisseuse. La meilleure façon de se rendre compte des propriétés exceptionnelles de résistance au feu du Fireguard est de montrer comment il se comporte lorsqu'il est exposé aux flammes. Au cours de cette démonstration, un large caisson en composite a été coupé en deux sections et de l'acétone y a été déversé et enflammé. La partie du caisson, à gauche, a été recouverte de Crystic Fireguard 75PAXL et la partie blanche, à droite, seulement recouverte d'un top coat standard. L'acétone commence à brûler dans les deux demi-caissons, mais les flammes commencent à réellement attaquer la partie droite non recouverte. Le feu se propage pendant plus de 4 minutes jusqu'à devenir hors de contrôle sur la moitié non recouverte. L'autre moitié est clairement protégée par le Fireguard et ce ne sont que les vapeurs d'acétone qui brûlent. Lorsque le feu est éteint et que l'on examine le caisson, vous pouvez voir la différence entre la moitié gauche recouverte de Fireguard et la moitié droite non recouverte. La moitié droite ne fait que c'est déversé, on n'est pas de déversé à la moitié gauche, avec un sur- DF et, knowing qui est en 2014, la proceedings sont devenus très 거야. Sous-titrage ST' 501